et bien bonjour à tous c'est capitaine flamme de la capi tv aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de capitaine des couilles non mais c'est capitaine les cubes imbécile tu fais vraiment exprès ce premier épisode tu trompe déjà ralala donc c'est une petite série en solo sur minecraft je vais jouer à ma manière vous allez voir j'ai une une façon de jouer enfin pas on va pas dire différente des autres mais beaucoup plus enfin je fais beaucoup plus attention aux monstres que les autres on va dire parce que j'aime pas trop me battre je préfère faire l'agriculture construire des choses et tout ça donc on va créer une sauvegarde tmd cube alors génération structure activée et si on va mettre capitaine flamme voilà donc j'espère que la qualité va être assez bien parce que j'ai fait quelques tests et ça me semblait pas mal mais par contre vous risquez d'entendre des bruits de fonds de mon papa qui est en train de travailler dans la maison donc si vous entendez des bruits de perceuse de marteau et tout ça vous inquiétez pas c'est c'est prévu donc voilà faites pas attention au message qui est là c'est parce que j'ai installé le mode millénaire et si j'appuie pas sur m ça le lancera pas je voudrais mettre le jeu en normal histoire que ce soit pas trop dur je vais commencer j'ai déjà prévu un petit schéma de deux maisons quand je réduire un peu le son ça me sent un peu ce que j'ai plusieurs modes d'installer dont le mode matmos pour avoir plus de deux sons d'ambiance et tout ça dans minecraft franchement pas mal et j'ai aussi un petit mode qui va me servir un petit peu mais je vais pas exagérer avec c'est un mode qui rajoute le fait que quand je coupe un arbre avec une une hache et bien tous les cubes qui sont au dessus tombe comme si c'était dans la réalité donc ça ça fait en sorte que je que comment que je coupe plus vite des arbres et je perds beaucoup moins de temps à faire ça donc là je vais faire une petite pioche oui donc vous allez voir je suis plutôt rapide dans minecraft parce que j'aime pas user des cubes pour rien donc là j'ai directement aller chercher enfin vider la pioche pour avoir de la cobble pour faire les premiers outils histoire de survivre un petit peu on vous me dirait si niveau luminosité c'est bien parce que j'ai mis à 25% en plus de luminosité pour pas que dans les enfin les endroits sombres vous ne voyez rien et le pack de textures c'est le ovo rustique je pense que j'ai trouvé sur minecraft-france et que je trouve pas mal franchement si ça vous dérange ou si vous en avez d'autres à me faire essayer ben mettez les dans les commentaires c'est chez je sais prendre les packs de textures de jusqu'à 64 par 64 donc le choix est assez ouvert si vous avez des trucs à me proposer et voilà donc si je me rappelle bien la pioche en bois je peux prendre jusqu'à 60 60 blocs et bientôt terminé à ce que je vois et je veux en profiter que le trou que j'ai creusé ici va me servir un peu d'abri pour la première nuit si j'ai pas encore trouvé assez de choses si je suis pas encore bien déployé allez encore quelques uns oui donc voilà désolé petite coupure technique donc voilà la pioche terminée c'est bien 60 blocs qui me semblait bien je vais aller chercher mon petit établis je m'installer dans le mon petit trou pour commencer la première nuit sans ne sera au chaud tranquille je vais me créer déjà quoi je me refaire une pioche voilà une épée et alors une hache pour aller chercher du bois voilà ce que je vous expliquais donc voilà j'ai coupé le bloc du dessous et ils sont tous tombés d'un coup certains diront que c'est un peu cheaté mais c'est juste histoire de pas perdre trop de temps que vous n'ayez pas toute la journée à me regarder couper du bois ça ça fait ce que j'ai un petit peu je suis tué les cochons dit pas perdre trop de barres de faim tuer le mouton aussi s'il veut bien ça je pourrais me faire un lit encore une côtelette et il ya encore deux moutons donc si j'arrive à les avoir je devrais avoir de quoi faire mon premier lit ah viens ici toi ah non reviens voilà bon j'ai déjà trois côtelettes il ya un petit canard je vais le laisser puisqu'il est une 7 sympa pour un cochon voilà c'est pas passé où est-ce qu'il est t'es au petit cochon je l'entends mais je ne le vois plus moi tant pis t'as de la chance j'ai essayé de retrouver mon petit trou peut-être pas un totem comme on appelle ça mais une petite tour histoire de le retrouver pour pas me perdre parce que niveau orientation voilà je crois que je suis déjà paumé là là où est ce que c'est oh il ya de la lave ici petit trou ou ta petite caverne roc je sais déjà plus où il est je sais même plus si c'est de ce côté-ci de la rive ou de l'autre ah non c'est encore la même chose quand je vais essayer de récupérer le charbon voilà sans tomber c'est un moyen on récupère le charbon le mode matposte je trouve vraiment sympathique parce qu'il rajoute des brûles là où vous tendez la glace on pourrait presque percevoir la chaleur avec le son je sais pas comment expliquer mais c'est franchement sympa et ah si je me rappelle le trou doit être par là puisque les arbres que j'ai coupé étaient pas loin du trou ah voilà donc ici je vais péter ça un petit canard on va prendre un peu de terre on va prendre un peu de terre allez on va profiter des arbres là pour descendre sans se faire mal donc excusez moi je regarde juste le temps de l'épisode on est à combien de temps on est à un peu moins de 10 minutes donc à mon avis je vais faire des épisodes de de un quart d'heure 20 minutes maximum pour pas que ce soit trop long pour que vous ayez du contenu à regarder ça je sais jamais quoi faire avec alors je les jeter j'ai dit jeter non pas ça voilà donc on retourne un autre abri je vais déjà me faire un coffre je vais déjà me faire un coffre on est un pour commencer un four voilà je vais me faire mon petit lit voilà donc je vous apprends pas les craft vous verrez bien si vous avez jamais joué c'est pas fort compliqué je vais faire quelques torches je vais en faire déjà quatre histoire d'illuminer ici donc on va mettre une là et une là je vais aller choper un bloc de terre en sorte de ne pas fermer mais d'empêcher les mobs de rentrer c'est pas là qu'il faut que je le mette c'est plutôt là voilà là je suis tranquille pour la première nuit donc je vais me mettre à chauffer les côtelettes si à mon avis ça serait très bon enfin j'ai arrangé ce qui sert pas de trop voilà je pense que demain j'irai j'irai récolter encore un peu de bois et on pourra commencer à créer notre maison et avec le schéma que j'ai prévu normalement avec un petit peu de bois en plus ça devrait le faire donc je me mets dans mon lit et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 de le capitaine des cubes salut à tous merci merci